Si vous avez un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, alors moi actuellement j'ai un iPhone 11 qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, on me demande l'identifiant Apple et le mot de passe et je ne connais pas, comment est-ce que je vais pouvoir débloquer cet iPhone-ci et l'utiliser sans aucun souci. La solution que je vais vous présenter aujourd'hui, ça marche sur les iPhones et aussi les iPads. Si vous avez vos différents appareils qui sont bloqués sur le verrouillage d'activation iCloud, alors vous devez absolument suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et pour tous ceux-là qui aimeraient avoir des enregistrements gratuits, alors dans cette vidéo vous aurez la possibilité de gagner une licence gratuite pour débloquer votre iPhone. Alors la solution ça marche pour les iPhones XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Et tant que je parle de XR jusqu'à 15 Pro Max, alors ça veut dire que les iPhones SE deuxième génération et SE troisième génération sont évidemment compatibles avec cette méthode. Si vous voulez gagner une licence gratuite, alors suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo je vais vous donner la possibilité de gagner. Donc il faut être attentif jusqu'à la fin. de cette vidéo. On commence le tutoriel juste après le générique. Hello, like, subscribe. Salut les amis, vous avez été nombreux à me poser la question à savoir mais pourquoi est-ce que l'application iRemoveTools, c'est une application qui va vous permettre de débloquer avec réseau et sans réseau en même temps. Mais pourquoi est-ce que c'est plus cher ? Donc actuellement, je tiens à vous donner cette bonne nouvelle qui va tout simplement vous permettre de faire l'enregistrement de votre numéro de série avec l'application iRemoveTools directement chez moi sur WhatsApp. Donc tout ce que vous devez faire, vous devez tout simplement contacter le numéro WhatsApp qui s'affiche là afin de pouvoir faire l'enregistrement de votre numéro de série. Et maintenant pour tous ceux-là qui ne connaissent pas la procédure pour faire le déblocage iCloud avec l'application iRemoveTools, alors on va tout simplement commencer le tutoriel maintenant. La première des choses, c'est d'abord de télécharger l'application iRemoveTools. Lorsque vous allez télécharger cette application, elle est disponible sur Windows ainsi que sur macOS. Donc si vous avez l'un de ces systèmes, alors soyez la bienvenue à cette vidéo. Déjà, laissez un like sur cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner. Ensuite, touchez la petite cloche de notification afin de ne plus jamais manquer mes prochaines vidéos. C'est important de toucher la petite cloche de notification parce que là, à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez premiers à regarder la vidéo. C'est vraiment si vous laissez un like et aussi un commentaire, donc ça sera toujours un plaisir. Donc merci déjà à tous ceux qui likent et qui commentent mes vidéos. Tout ce que vous aurez besoin ici, c'est de télécharger l'application. Une fois l'application téléchargée, maintenant il va falloir tout simplement connecter votre iPhone à votre appareil. Donc si c'est sur Windows, alors il va falloir installer les pilotes iTunes. Mais si vous êtes sur Mac, alors il n'y a pas besoin d'installer les pilotes iTunes. Pour installer les pilotes iTunes, c'est trop simple. Il va falloir tout simplement télécharger l'application 3U Tools et là, vous aurez directement les pilotes 3U Tools et aussi les pilotes iTunes. Ça va permettre à ce que votre téléphone puisse être détecté directement sur votre PC. Donc une fois connecté, alors l'application va vous dire si votre téléphone est directement compatible avec réseau. Et si c'est compatible avec réseau, alors vous avez la possibilité de payer directement sur le site de iRemove Tools. Vous aurez la possibilité d'utiliser le code de promo SchoolKid 237 afin d'avoir une réduction sur n'importe quel achat que vous allez effectuer sur ce site. Pour les iPads, c'est très facile. Donc c'est la même chose. Si c'est compatible, alors payez directement à travers le site grâce au code de promo SchoolKid 237 et vous aurez une réduction. Une fois la réduction appliquée, alors il va falloir patienter 12 à 24 heures pour pouvoir tout simplement activer votre téléphone avec l'application. Mais maintenant, si ce n'est pas compatible avec réseau, alors on va vous donner un message qui dit que c'est no signal. Ça signifie qu'il n'y aura pas de réseau lorsque vous allez faire le déblocage. Donc après le déblocage, si vous mettez la carte SIM, alors vous n'aurez pas la possibilité d'émettre des appels et aussi les SMS. Mais si maintenant ce n'est pas compatible et que vous avez envie de faire le déblocage, alors il va falloir tout simplement nous contacter sur WhatsApp. Donc écrivez tout simplement votre numéro de série sur WhatsApp et aussi le modèle de votre iPhone ou encore de votre iPad directement en un seul message. Donc écrivez-moi sur WhatsApp et dites tout simplement j'ai besoin de débloquer mon iPhone 11. Ah, voici le SN. Donc le SN, c'est tout simplement le numéro de série. Pour voir le SN, c'est assez simple. Lorsque vous allez connecter sur l'application, vous aurez la possibilité de double-cliquer pour copier le SN. Et maintenant, si ce n'est pas encore, donc vous n'arrivez pas à faire cela, alors vous allez tout simplement vous rendre dans votre téléphone. Et là, vous allez toucher ici, vous allez voir le SN de votre appareil, donc ou encore appeler le numéro de série. Et maintenant, lorsque vous allez nous envoyer ça, tous les modes de paiement sont compatibles. Donc vous pouvez nous payer par Mobile Money, donc c'est-à-dire Orange Money, MTN Money, ça va dépendre de votre pays. Donc si vous êtes par exemple au Congo qui chante ça, on va tout simplement vous envoyer un lien qui va vous permettre de faire le paiement. Et si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est aussi un lien. Sénégal, c'est aussi un lien. Burkina Faso, c'est aussi un lien. Vous êtes au Bénin, alors il n'y aura pas de souci. Et on a aussi la possibilité de payer par Western Union ou alors MoneyGram. Donc ça va dépendre de vous. Vous pouvez aussi payer par Paypal si vous êtes par exemple en France. Ou encore si vous avez d'autres modes de paiement comme la crypto-monnaie, alors c'est toujours la bienvenue. Donc le mode de paiement ou encore votre pays n'est pas du tout un frein à ce que vous débloquez votre iPhone de vous-même et par vous-même. Une fois le paiement terminé, alors nous allons directement faire l'enregistrement. Pour activer votre iPhone, c'est assez simple. Vous allez tout simplement reconnecter votre téléphone à l'application iRemove Tools. Et là, vous allez cliquer sur Stat pour pouvoir débloquer votre téléphone et en un seul clic, votre téléphone sera déverrouillé. En tout cas, et pour tous ceux-là qui veulent un enregistrement gratuit, alors ce que vous allez faire, c'est très simple. Laissez un like sur cette vidéo, partagez cette vidéo dans 5 groupes WhatsApp ou encore Facebook ou encore sur d'autres réseaux sociaux dans 5 groupes. Et maintenant, vous allez écrire Done dans les commentaires, c'est-à-dire D-O-N-E. Et lorsque cette vidéo va atteindre 500 likes ou avoir 5000 vues, alors on aura la possibilité de passer au tirage au sort 5 personnes qui vont gagner des licences gratuites de cette application. Donc, ça dépendra de vous. Et si vous avez envie de faire cela, alors partagez au max cette vidéo aussi. Mais si vous avez envie de débloquer n'importe quel autre appareil Apple, donc avec le déblocage officiel, alors cliquez sur cette vidéo pour savoir plus sur le déblocage officiel. Et si vous voulez faire le Bypass iCloud avec l'autre application IC Bypass, alors cliquez sur cette vidéo aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. J'attends surtout vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous demain pour autre vidéo. Merci.